Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier Méditique, celui du 30 septembre 2021. Donc, on va commencer sans plus tarder avec une présentation ici de la ressource EduMedia. EduMedia, c'est une ressource à laquelle le Centre de services scolaires des Hauts-Cantons est abonné. Donc, je vous propose ici le petit menu du jour ce midi. Donc, on va voir EduMedia en bref, qu'est-ce qu'on y retrouve, qu'est-ce que ça fait, c'est pour qui, également, on va ensuite voir comment y accéder. Donc, je vais vous montrer les différents chemins pour pouvoir y accéder et également comment créer son compte enseignant. Donc, si vous voulez vraiment ajouter cette plus-value, vous allez voir que la création d'un compte enseignant peut être extrêmement intéressante et vous allez pouvoir y retrouver beaucoup de bénéfices. Ensuite, je vais vous montrer comment trouver des ressources, s'organiser dans les favoris. Nous allons voir un peu comment fonctionnent les animations dans EduMedia, également les questionnaires formatifs, comment partager une ressource aux élèves que nous avons retrouvés dans EduMedia. Également, comment partager plusieurs ressources, peut-être avec un code de classe et finalement, toujours dans une optique où peut-être nous utilisons Google Clashroom et tout, vous pouvez comme ça créer une capsule d'une durée maximale de cinq minutes et la partager. Donc, si vous voulez avoir des approches un peu de pédagogie inversée, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Donc, en bref, ici, EduMedia, c'est quoi? Grosso modo, ça se trouve être une banque d'animation interactive. Vous allez voir, elle touche beaucoup de disciplines. Donc, dans les mathématiques, les sciences, vous allez voir, la biologie, l'université, on a quand même plusieurs éléments et tout ça est fait et est aligné et organisé également en vertu du programme et en vertu des cycles. On y retrouve également de courtes vidéos d'ordinaire, elles ne dépassent pas deux minutes. C'est autour de ça. Vous allez également y retrouver quelques questionnaires formatifs qui vont permettre aux élèves, comme ça, de faire un état de leur connaissance ou de leur compréhension. Vous allez retrouver également des documents d'accompagnement. Donc, on va voir comment ceux-ci sont identifiés. EduMedia, il y a des ressources vraiment pour tous les cycles, que ce soit autant du côté du primaire que du côté du secondaire, nécessairement, vous allez y retrouver des ressources intéressantes et, comme je vous disais, vous allez pouvoir les partager. Donc, d'ordinaire, dans le passé, EduMedia était surtout, on va voir les animations, les ressources, étaient surtout conçues pour une utilisation au TNI en avant de la classe. OK. Donc, vous pouvez encore très bien le faire, vraiment, pour avoir des représentations visuelles, peut-être de notions, de concepts. C'est vraiment très intéressant et la plupart de ces représentations-là, ça se trouve être des animations, donc elles sont interactives. Donc, on peut jouer, on peut manipuler et illustrer les différents concepts, que ce soit au niveau de l'anatomie, que ce soit au niveau du cycle de l'eau. Donc, vous allez voir, vraiment, les animations sont très vastes et abordent beaucoup de sujets. Même chose pour plan cartésien, figures géométriques et tout. Donc, des fois, au lieu de chercher sur le web ou avoir à le dessiner nous-mêmes sur le TNI, pourquoi pas, justement, offrir aux élèves une belle représentation visuelle, avec laquelle nous et également les élèves peuvent interagir. Donc, voilà. Et finalement, la nouveauté, justement, avec tout cet enseignement à distance, le nombre croissant d'ordinateurs également qu'on retrouve dans les classes. Des fois, il y a des chariots de Chromebook et tout. Bien, on peut également créer des capsules pour enregistrer, comme ça, des explications en lien avec l'animation en question et l'envoyer, comme ça, aux élèves pour qu'ils puissent la regarder de manière autonome. Donc, ça peut être donné comme ça, en devoir via Google Classroom, ça peut être fait également en classe avec des écouteurs et ainsi de suite. Donc, vous allez voir, là, c'est extrêmement intéressant à ce niveau. Donc, les possibilités sont multiples et les façons d'utiliser cette ressource le font également. Donc, avant de passer à la période de questions, je vais partager mon écran, donc, sans plus tarder, pour vous montrer un peu la ressource ici et du média. Donc, ce ne sera pas bien long, j'effectue mon partage d'écran à l'instant. Donc, nous y voilà. Rapidement, je vous présente le nouveau site que j'ai mis également dans le clavardage du récit du CSS des Hauts-Cantons. Donc, tout comme notre MidiTik aujourd'hui, je vous inviterais à regarder tout en bas. Vous allez retrouver comme ça le calendrier des formations et des midis. Donc, vous allez pouvoir y accéder. Vous voyez ici, MidiTik sur EduMedia et regarder également l'horaire des prochains MidiTik. Donc, voilà, mon placement ici est effectué. Donc, on va y aller sans plus tarder. Ce ne sera pas bien. Je vais essayer de me replacer. Donc, comment accéder à la ressource? Pour l'instant, il y a deux façons d'accéder à la ressource. Il va y en avoir comme ça, probablement une troisième, vous allez voir, je vais essayer de l'intégrer ici à ce nouveau site Web, l'accès aux ressources. Donc, ça devrait ici dans la pastille ressources numériques. Mais pour l'instant, le chemin valide, c'est vraiment de passer à travers EduGroupe. Donc, vous allez sur le portail cshc.qc.ca, vous vous identifiez, donc vous vous connectez de la sorte et vous allez comme ça cliquer sur Ressources éducatives et ensuite Ressources numériques. Donc, ça, c'est un premier chemin que vous pouvez prendre. On va laisser le temps ici de se télécharger. Voilà. OK. Donc, on a nos deux boutons ici EduMedia, soit celui du secondaire, soit celui du primaire. Donc, si vous cliquez sur l'un des deux boutons, automatiquement, vous allez être connecté ici comme étant un utilisateur du centre de services scolaires des Hauts-Cantons. Donc, disons ici, je vais cliquer ici sur Primaire et EduMedia s'ouvrira. Et vous voyez, vous êtes identifié ici en tant que membre ayant droit ici à la connexion et faisant partie du CSS des Hauts-Cantons. Donc, de la sorte que vous avez accès à toutes les animations. Donc, ça, c'est une première façon de faire. C'est la façon dont je vous recommande d'abord avant de créer votre compte prof. OK. Donc, de votre espace prof. Donc, d'abord, je vous conseille de faire ici, via cette connexion, vous allez, comme ça, pouvoir vous y connecter également de la maison. OK. C'est vraiment le chemin à prendre. Auparavant, on pouvait tout simplement se connecter sur EduMedia en étant sur le réseau, mais pour l'année dernière, on voulait justement faciliter l'accès en temps d'enseignement à distance. Donc, ça, c'est vraiment le chemin que je vous conseille, d'abord et avant tout, donc vous accédez de la sorte, vous allez pouvoir le faire à la maison et ensuite, vous allez pouvoir, comme ça, créer votre compte prof. OK. Donc, d'espace prof, je vous montre comment faire. Donc, la première chose, comme je vous dis, on se connecte via le portail en cliquant sur l'un des deux boutons. Maintenant qu'on est identifié ici, on va pouvoir créer ici notre espace prof. Donc, vous allez cliquer ici sur mon espace prof, bien entendu. Et là, il va nous demander ici, bon, CSS des Hauts-Cantons, gratuit. Ce n'est pas gratuit, dans le fond, c'est le centre de service ici avec le budget des ressources numériques qui a procédé à l'abonnement. Donc, une décision ici concertée où direction et tout participe à la prise de décision au sein du comité éthique. Donc, ici, pour profiter de cet outil, créez-vous un espace prof gratuitement. Donc, vous y avez droit, une fois que vous êtes identifié, donc une fois que vous avez passé par le portail. Donc, on va faire ici, je n'ai pas encore d'espace prof, je vous l'inviterai à le faire, vous pouvez le faire là, mais vous pouvez le faire également à un autre moment. Il vous faudra saisir votre adresse courriel institutionnel. Donc, assurez-vous que ce soit sshc.qc.ca ou csshc.gouv.qc.ca, bien entendu. Vous allez également avoir à définir un mot de passe, ici, bon, on identifie la civilité, ici, c'est facultatif et inscrire votre nom. Le nom que vous allez inscrire à cet endroit, ça va être le nom qui va vous identifier. Vous allez être identifié de la sorte et c'est le nom que les élèves vont voir apparaître également lorsqu'ils vont pouvoir accéder à votre classe. Donc, on essaie d'avoir quelque chose qui va être parlant, ici, pour les élèves. Il va être bien important également de cocher la case ici, j'ai pris connaissance des termes de la licence éducation et de l'accepter. Donc, je vais vous inviter à la lire avant de, justement, cliquer sur le bouton Envoyer. Donc, voilà, une fois ce processus fait avec les informations saisies, vous allez avoir, comme ça, un courriel validant comme quoi votre compte Espace Prof est actif et vous faites partie du CSS des Hauts-Cantons. Donc, bien important, assurez-vous d'être passé par le portail pour pouvoir, comme ça, créer votre compte Espace Prof. Voilà, c'est très important de le faire de la sorte plutôt que d'accéder directement à EduMedia pour le faire. Une fois ceci étant fait, donc moi, je l'ai déjà fait. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais cliquer sur mon Espace Prof et j'ai déjà un Espace Prof. Donc, je vais m'identifier, je crois que c'est bien celui-là et vous allez pouvoir vous identifier. Là, je le fais à cet endroit, mais également, vous auriez pu tout simplement cliquer sur EduMedia, ce ne sera pas bien long. Voilà, donc d'ordinaire, si vous passez par Google, maintenant, vous n'allez plus avoir besoin de passer via le portail pour pouvoir vous connecter. Étant donné que vous êtes connecté une première fois sur le portail et que vous avez créé, comme ça, votre compte sur Espace Prof. Donc, on va cliquer ici sur Connexion. Il va nous demander de saisir, justement, le courriel en question, le mot de passe que nous avons défini et comme ça, on va cliquer sur Envoyer. Et voilà, on voit, on n'a plus le CSS des Hauts-Cantons, mais bel et bien mon compte d'enseignant ici, personnel. Donc là, ça commence à être extrêmement intéressant. Donc, ça ne sera pas bien long, je vais juste me resituer un peu dans mon plan de formation. Donc, on a vu ici comment y accéder, on a vu également comment créer son compte. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on y trouve, donc comment trouve-t-on des ressources? Donc, la première des choses, comme vous le constatez, on a déjà une division secondaire primaire. Donc, on a ici une division qui a été faite par des grands thèmes. Donc, du côté du primaire, le corps humain, la santé, animaux, végétaux, ciel et la terre, environnement, etc. On a également des éléments ici du côté du secondaire, donc sciences et vie, environnement, physique, chimie. Donc, vous voyez, là, on est beaucoup, là, ici, en ce qui a trait aux sciences et souvent, on manque de ressources dans ces éléments-là. Vous pouvez également y aller, là, par programme. Ça, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, vous cliquez ici sur programme, par programme et vous allez pouvoir, comme ça, sélectionner le programme canadien, bien entendu. Et là, de sélectionner, bien sûr, la Belle-Province, Québec, on va aller, pour l'exemple ici, du côté du primaire, on sélectionne un cycle, donc on va peut-être y aller au deuxième cycle, voilà. On a le choix soit des mathématiques, soit des sciences et technologies. Donc, comme je vous l'ai dit, là, c'est surtout des ressources en sciences, donc on va aller peut-être ici du côté des maths pour ce qui est des exemples et on va aller du côté ici de la géométrie. Donc, on voit, là, arithmétique, mesure, probabilité, donc tous les éléments ici de la progression des apprentissages. Donc, on va aller du côté de la géométrie et là, on voit, on a soit les espaces solides, figures planes, on va aller du côté des solides, OK? Donc, vous voyez, là, on a vraiment les éléments ici en ce qui a trait à la progression des apprentissages. Donc, on peut y aller, on a toute la hiérarchie et voilà, là, deux animations, là, ici, qui concernent les solides, OK? Donc, je peux aller ici, mettons, je vais en sélectionner une. Vous allez voir, on retrouve un peu de tout, mais il y a beaucoup de formes variées, là, quand même, là, à cet effet. Donc, là, on voit qu'on a un cube qui rotationne ici. Bon, mais là, qu'est-ce que je fais avec ça? On ne sait pas trop, des fois, là, où cliquer. Donc, là, on voit ici, on a un solide, OK, j'ai un menu ici à droite, je peux changer pour, ah, des arrêtes. Donc, j'ai la même représentation, mais avec des arrêtes. Ici, on va mettre l'accent sur les sommets, ici, sur les faces et ensuite, le dépliage. OK, bon, parfait. Ah, ici, si je veux faire pause, ah, voilà, j'ai arrêté l'animation. Donc, vous voyez, là, vous avez quand même le plein contrôle, ici, là, sur l'animation en question, là, pour être capable de, justement, là, expliquer aux élèves, là, que celui-ci est le tournis. Donc, peut être intéressant, peut être utilisé, comme je vous le dis, là, du côté du TNI. Ah, en haut, on voit qu'on a différents solides. Donc, ça peut être, ça peut être, justement, là, très varié, donc très complet, là, à cet effet. Donc, on voit qu'on n'a pas d'arrêtes, là, concernant notre sphère, mais nous en avons ici, là, concernant notre cylindre. Comme je vous le dis, vous allez voir, les animations sont variées. Des fois, si on regarde, puis elles sont souvent sur le même modèle, mais pas tout à fait. Pour être certain, là, justement, là, de tirer pleinement profit des fonctionnalités de l'animation et ne rien rater, hein, en ce qui a trait à celle-ci, pour bien les comprendre, je vous inviterais à chaque fois, là, cliquer sur le petit point d'interrogation, OK, des animations que vous voyez, là, ici, en bas. Donc, en cliquant sur le point, on voit sélectionner une représentation pour chaque solide. Donc, à ce niveau-là, là, celle-là est assez simple, mais des fois, je vous dis, là, cliquez vraiment, là, sur le point d'interrogation, parce que des fois, on nommait, là, une fonctionnalité qui est là, puis qu'on aurait besoin, puis qu'on, finalement, on dit, ah, c'était extrêmement intéressant, puis je ne l'avais pas vu, là, dans l'animation en question. Donc, vous voyez, ça, c'est une façon de faire, là, pour pouvoir trouver, là, un élément. Également, lorsque nous sommes au TNI, tout ça, on a des outils, ici, qui permettent de dessiner. Donc, vous voyez, là, ici, là, j'avais la flèche pour pouvoir sélectionner, mais également, ici, j'ai un crayon qui me permettrait, là, comme ça, là, peut-être d'identifier, là, les sommets, là, pour les lèvres, là, une fois que j'ai fait un arrêt sur l'image, là, toujours, là, avec mon, comment je pourrais dire, là, le bouton pause, là, qu'on avait ici. Là, c'est certain que ces éléments-là, là, ne sont plus cohérents, là, étant donné que j'ai fait ça. Donc, je vais pouvoir, là, comme ça, là, les effacer, voilà. OK. Donc, on a aussi, là, des éléments, si on a différents codes de couleurs, là, qu'on peut venir, là, justement, le jouer et effacer le tout. La petite appareil photo, ici, c'est pour faire une capture d'écran. Donc, si, justement, on veut partager une image aux élèves, là, on pourra, là, cliquer sur l'appareil photo et automatiquement, une capture d'écran, là, va être sauvegardée, comme ça, là, sur notre ordinateur, là, avec un bel arrêt sur l'image. Donc, on peut s'en servir, là, comme ça, là, pour partager aux élèves, une fois qu'on a fait, là, ici, les petits dessins. Donc, vous voyez, là, extrêmement pratique. D'autres façons de trouver, ici, des ressources. Donc, vous cliquez sur « Menu », on va faire, ici, « Rechercher », donc, je ne sais pas, souvent, « Anatomie », ça, ça se trouve, des éléments, ou « Cycle de l'eau ». Donc, je vais juste taper « O », il y a l'E-Force, vous allez voir, là, il y en a, là, des animations, ça, c'est vraiment, là, extrêmement riche. Donc, on voit, ici, on a le « Cycle de l'eau », on a, ici, un « Quiz », donc, vous le voyez, là, avec la petite icône qui est représentée, ici, là, point par point. Donc, ça, ça se trouve être un autre type de ressources. Donc, on va aller voir le « Quiz », ici, et on va voir comment ça se présente. Les « Quiz », on ne peut, nous, monitorer de manière centrale en tant qu'enseignant, là, je vais vous montrer les différents partages, là, mais on ne peut, là, justement, avoir les notes de tout un chacun. C'est vraiment des « Quiz » formateurs, donc, des questionnaires, ici, formatifs pour l'élève, pour, justement, servir de révision et il va pouvoir, là, comme ça, s'auto-évaluer. Donc, il va voir, là, le nombre de bonnes réponses et également le temps qu'il a pris, là, pour effectuer cette révision. Donc, là, on voit, là, il y a 11, ici, questions. Donc, l'élève, là, va pouvoir, là, regarder, ici, bon, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que c'est du ruissellement, de la vaporisation, de la précipitation? Donc, ici, c'est probablement, non, déjà, on me dit que ce n'est pas bon. Donc, on va aller ici avec peut-être un ruissellement, même pas. OK, on peut changer, OK, le petit « X », c'est à la toute fin qu'on va avoir la validation. Donc, vous allez pouvoir, là, comme ça, sélectionner. Donc, ici, probablement, végétation, vraiment, aucune idée. Donc, je vais très rapidement et on peut passer, là, comme ça, d'une question à l'autre. Donc, les nuages sont constitués de vapeurs d'eau, vrais ou faux? Donc, on y va. Non, voilà, ainsi de suite, soit de neige et tout. Bon, on peut regarder, là, puis on peut procéder, là, comme ça, avancer à travers les différentes questions. Et vous voyez, là, le temps, ici, là, va poursuivre et va s'enchaîner, donc, jusqu'à la pleine complétion. Comme je vous disais, on ne reçoit pas les résultats, là, en tant qu'enseignant. Comment je fais pour partager ça aux élèves? Bien, je vais vous montrer peut-être le dernier type de ressources, là, qu'on retrouve, là, à l'exception, là, des fichiers de documents. Donc, vous voyez, on a également, ici, une vidéo sur la potabilisation. Donc, on voit un petit icône, là, avec un bouton « Play », ça, ça veut dire que c'est une vidéo explicative. Donc, une vidéo, comme si elle n'est pas interactive, donc, on ne peut que la regarder, l'arrêter. Vous voyez, là, c'est une petite capsule, là, en deçà de deux minutes et voilà. Également, l'autre type de ressources, donc, on a vu les questionnaires et tout, ça se trouve être les documents d'accompagnement. Donc, vous voyez, là, ici, on a une fiche qui est caractérisée par l'icône, donc, « Vase communicant ». Si vous cliquez sur cette fiche, vous allez voir, là, ça, ça se trouve être vraiment un guide pédagogique, donc, pour aborder les vases communicants et le niveau de l'eau. On nous donne, comme ça, trois animations ou trois ressources. Donc, on voit, là, on a deux animations et un quiz qui sont en lien avec les objectifs qui sont définis, le vocabulaire qui va être abordé, les activités également qui sont suggérées, les manipulations. Donc, vraiment, là, ça se trouve être, là, une activité, là, un scénario, là, pédagogique, là, clé en main, que vous pouvez, comme ça, là, télécharger, soit en format PDF, soit en Word. Donc, extrêmement, ici, intéressant. Également, quand nous sommes, là, comme ça, là, enseignants, donc, je vais revenir, là, ici, là, peut-être sélectionner une animation d'arc-en-ciel, voilà. Si, justement, dans mes recherches en tant qu'enseignants, je suis intéressé par l'animation, puis vous allez voir, vous allez remarquer chaque animation, comme celle-ci, OK, donc, là, j'ai fait pause pour cette animation-là, vous avez, là, comme ça, là, toute une fiche signalétique, là, pour ce qui est de l'animation. Donc, on va avoir un résumé des objectifs d'apprentissage, également, là, qui vont être définis, et vous pouvez l'ajouter, comme ça, là, à vos favoris. Donc, vous voyez, je vais pouvoir, là, comme ça, là, m'y retrouver plus facilement. Là, on voit, j'ai juste une catégorie, là, « My favorites ». Je pourrais, ici, me créer, peut-être, là, je ne sais pas, là, « Groupe 501 Science », OK, donc, vous voyez, je me crée un dossier, et c'est dans ce dossier-là que je vais, là, l'enregistrer. Et de la sorte, vous allez pouvoir, là, plus facilement, vous, en tant qu'enseignant, là, tu sais, faire un peu vos recherches avant, et lorsqu'arrivent, là, justement, là, ces notions-là, vous allez pouvoir, là, les retrouver plus facilement, ici, dans mes dossiers. OK, donc, on voit, ici, j'ai « My favorites », puis là, j'ai le groupe 501 en sciences, donc, je vais à l'intérieur et je vais retrouver, là, comme ça, là, mon animation d'arc-en-ciel, donc, je peux, là, comme ça, là, en sélectionner plusieurs. Les groupes, là, mes dossiers, comme j'ai créé, là, j'en ai fait un général, mais ça aurait pu être une thématique, là, plus particulière, donc, le cycle de l'eau, bien, lesquels, l'animation, fiches, documents d'accompagnement et tout, là, peuvent m'être utiles et vidéo. ou questionnaires, là, que je pourrais, là, comme ça, là, réinvestir, là, plus tard, là, avec les élèves ou leur partager. OK, donc, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, je poursuis, ici, on a vu les animations, on a vu les questionnaires, maintenant, on va voir comment partager une ressource, OK. Donc, disons, mon arc-en-ciel, ici, mes élèves, là, ont des Chromebooks dans les mains, je ne veux pas en faire nécessairement, là, une utilisation, ici, au TNI. J'aimerais qu'ils puissent la regarder de manière autonome. Je pourrais également, donc, vous voyez, là, on a cette ressource-là. Alors, comment je fais pour partager cette ressource? Bien, vous voyez, une fois qu'on est dans l'animation, ici, je peux cliquer sur partager, OK. Donc, vous allez, là, comme ça, là, avoir un lien authentifié. Donc, ça, ça veut dire que toute personne qui reçoit ce lien-là, donc, je vais le copier à l'instant, disons, je pourrais venir même le déposer, ici, dans la formation. Donc, je vais le mettre, ici, dans le chat, vous voyez un peu le lien. Et automatiquement, en cliquant sur le lien, les élèves, là, vont pouvoir, là, comme ça, là, accéder, là, directement. Donc, ils n'ont pas besoin, là, comme vous, là, de s'authentifier en tant qu'enseignant. Ils n'ont pas besoin de passer par le portail. Donc, vous leur envoyez ça et ils vont avoir accès, là, comme ça, là, à la ressource sans besoin d'authentification. Donc, si vous utilisez un Google Classroom, vous allez pouvoir, là, comme ça, là, partager votre lien de la sorte. Donc, extrêmement pratique, ici, là, cette option de partage. OK. Vous avez, là, également, ici, la possibilité, vous voyez, de le faire en même Google Classroom. Donc, il va vous demander une authentification et ainsi de suite. Donc, vous pouvez regarder, là, comme ça, choisir son cours. Donc, vous allez pouvoir, là, sélectionner en même Google Classroom, là, ici, avec cette option-là. Donc, vous pouvez gagner en temps et non copier le lien. C'est à vous de voir. Une autre façon qui peut être intéressante aussi, c'est la génération d'un code QR. Donc, si vos élèves ont des tablettes, mais là, ils pourraient, là, facilement, comme ça, là, ou même leur portable, là, peut-être leur téléphone au secondaire, si cela est permis, donc, ils pourraient, là, comme ça, accéder à la ressource. Toutes les ressources fonctionnent sur, étant donné qu'elles sont HTML5, là, sur l'ensemble des plateformes, donc, que ce soit un Chromebook, un iPad, un téléphone, un ordinateur portable, là, elles sont fonctionnelles. Donc, ça, c'est la première façon, ici, de partager une ressource. L'autre façon qu'on pourrait partager, bien, ce serait de partager un dossier au grand complet, avec les élèves. Donc, ici, là, j'étais tout à l'heure, là, disons, cycle de l'eau, OK. Donc, je fais ma recherche, ici, cycle de l'eau. Voilà, on peut y aller par matière, par programme. Donc, vous voyez, là, juste le cycle de l'eau, il y a quand même, là, plusieurs éléments, là, qui peuvent être liés à ça. Donc, ici, vous voyez, je peux le faire très rapidement, même, et cliquer, tout simplement, sur l'étoile. Et là, est-ce que je le mets en groupe 501? Je pourrais me créer, même, un nouveau groupe. Donc, cycle de l'eau. Donc, un nouveau dossier, ici, cycle de l'eau. Je fais OK. Celui-ci est créé. Donc, voilà, je l'ai ajouté à l'intérieur, le château d'eau. On va le mettre également, là-dedans, cycle de l'eau. Également, le quiz, hein, j'ai eu un peu de difficulté à effectuer tout à l'heure. La vidéo, également, qui peut me servir. Peut-être le cycle de vie d'une plante, la potabilisation, voilà. OK. Donc, on a tous ces éléments-là, là, que je suis en train, là, d'ajouter, là, à mon dossier. Donc, je l'ajoute, ici, au favori, cycle de l'eau. Donc, vous voyez, là, mon dossier, ici, quand je m'en vais dans mes dossiers, va être très bien garni, hein, bon. Bon, ici, là, j'ai jusqu'à cinq éléments, là, pour ce qui est de mon dossier sur le cycle de l'eau. Et disons que, justement, bien, j'ai un tout, ici, qui est cohérent avec une séquence. J'ai donné mon plan de travail. Je pourrais même communiquer, ici, les consignes. Vous voyez, là, le petit épingle. Donc, on peut ajouter des consignes. Donc, on pourrait dire, visionner, tu sais, regarder la capsule ou l'animation, puis après, répondre au questionnaire. Tu sais, vous voyez, là, vous pouvez, comme ça, écrire vos consignes pour valider. Autoriser la capture vidéo pour les élèves, bien, ça, on va, je vais y revenir tout à l'heure, là, si vous voulez, qu'ils fassent des captures vidéo. Comme ça, ils pourraient également, là, communiquer leur compréhension. Et voilà, OK. Donc, ces éléments-là sont là. Maintenant, comment je fais, là, pour pouvoir partager ça? On a vu qu'on est capable de partager le lien vers une ressource unique. Mais si on a plusieurs ressources comme ça, bien, on va cliquer, ici, sur partager. Et vous voyez, il va vous donner, comme ça, là, un code de classe, OK? Donc, un peu comme Google Classroom. Donc, vous pourriez, là, prendre ces informations-là, les communiquer aux élèves, ou également, là, vous voyez, partager le lien, OK? Donc, c'est deux possibilités. Si vous utilisez Google Classroom, vous pourriez aller, là, comme ça, là, partager dans votre Google Classroom le lien, ici, vers ce répertoire de ressources. Ou, tout simplement, copier le code de classe. Et ensuite, ce que les élèves vont faire, c'est que, lorsqu'ils vont ouvrir du média, OK, ils vont, ici, avoir la possibilité de sélectionner, de saisir un code de classe et vont venir, là, tout simplement, là, saisir le code de classe que vous avez. Et automatiquement, comme ça, vont accéder à votre répertoire, toujours sans besoin d'authentification aucun. Et vont pouvoir, là, comme ça, là, avoir les consignes et le faire de manière autonome. Comme je vous dis, c'est à sens unique. Donc, c'est l'enseignant, là, qui envoie, là, ces éléments-là. On n'aura pas, là, comme ça, les résultats des quiz des élèves, étant donné qu'il n'y a pas d'authentification. Mais, quand même, là, ça peut être, là, très intéressant. Donc, par la suite, on peut leur demander, là, en tant qu'enseignant, une production dans laquelle tout ça va être résumé. Ou, comme je vous dis, les élèves pourraient également, là, s'enregistrer, faire une capsule et nous la transmettre. Donc, ça, ça peut être intéressant, là, si nous avions, là, cliqué, ici, là, sur l'autorisation pour les élèves de faire une capture vidéo. Justement, je n'arrête pas d'en parler depuis tantôt. Donc, on va voir, là, comment faire une capture vidéo. Donc, on a vu, ici, comment partager une ressource. On a vu, également, comment partager avec le code de classe. Donc, comme je viens de vous montrer, donc, un ensemble de ressources. Maintenant, on va voir le dernier élément, ici, qui est la création de capsules vidéo. Donc, disons que je suis un enseignant. Je dois expliquer le cycle de l'eau. Je clique sur celui-ci. Et là, on voit, là, on a cette animation, là. OK, on a des commentaires, ici. On se rappelle, là, on peut toujours cliquer, ici. Donc, cliquer sur le bouton commentaires pour afficher d'autres informations sur l'eau. Donc, il nous dit, là, OK, voilà. Donc, je peux faire l'état de l'eau. Tout y est, de manière, ici, statique. Le temps de résidence, également, les volumes d'eau. Donc, on voit, là, c'est extrêmement détaillé. Si je veux effectuer une animation au TNI, je vais utiliser les outils qu'on a ici. Mais si je veux faire, comme ça, là, une capture d'écran, donc, où je vais m'enregistrer, on peut également se filmer, un peu comme je fais, là, et envoyer cette vidéo-là clé en main que l'élève va pouvoir regarder de manière autonome, on a tout simplement besoin de cliquer, ici, sur « Capture vidéo ». Donc, je clique sur l'outil, ici, « Capture vidéo », et voilà, on arrive, là, ici, avec notre possibilité d'enregistrement. Donc, je vais cliquer sur celle-ci, on voit, on a une durée maximum de cinq minutes. Donc, là, l'enregistrement, vous auriez, vous allez probablement avoir à cliquer, ici, sur « Autoriser le micro » et « Autoriser la caméra » à l'intérieur de votre navigateur. Ça va être très important, ici, de la faire, sinon, il n'y aura pas d'enregistrement. Également, là, moi, ma caméra est utilisée, mais vous auriez, là, comme ça, là, je ne l'avais pas, là, l'option. Là, on va faire « Supprimer », je vais reprendre, ça ne sera pas bien long. OK, vous auriez l'option, ici, d'un autre bouton qui va être celui de votre webcam. Donc, vous allez pouvoir, là, vous voir également, vous montrer, là, à l'élève, là, en miniature, faire les explications, toujours à partir, là, soit de l'animation, soit de l'animation, là, arrêtée sur l'image. Donc, c'est vous qui voyez. Je reprends l'enregistrement, donc, je m'enregistre ici, trois, deux, on a un petit décompte. Et voilà, donc, bienvenue tout le monde à cette explication sur le cycle de l'eau, nous allons voir blablabla. Vous avez toujours ici les outils, donc, vous allez pouvoir, là, comme ça, barbouiller, expliquer, attirer l'attention sur des éléments. Donc, on a du ruissellement, ici, qui s'effectue, voilà, ça va dans les rivières, blablabla, OK. Donc, vous avez la possibilité de faire ça en temps réel et tout ça, toutes ces manipulations-là vont être également enregistrées, tout comme va être votre narration. Donc, c'est comme si vous étiez là à l'expliquer à l'élève. Et comme je vous dis, vous allez pouvoir également ouvrir votre caméra si tel est votre souhait, OK. Donc, une fois qu'on a terminé, on a toujours ici un indicateur temporel, là, de la durée de l'enregistrement. On va cliquer ici, donc, disons que je suis satisfait, là, depuis tantôt, il enregistre, on va faire Stop. Et là, si on est vraiment insatisfait et qu'on veut reprendre immédiatement, on va faire Supprimer. Sinon, on va faire le pouce et on va faire Enregistrer. Donc, il va nous demander, comme ça, de définir un titre, donc, cours ou capsule, cycle de l'eau. Voilà, on peut ajouter, comme ça, des mots-clés, donc des étiquettes, des tags, mais c'est optionnel. Je vais cliquer ici sur Valider. C'est tout bon, voilà. Donc, l'enregistrement est fait. Et voilà, ici, j'ai ma capture d'écran. Donc, je vais cliquer sur celle-ci. Et voilà, je vais la faire jouer. Donc, on voit, là, ma flèche, là, qui va de tous bords, tous côtés. On ne voit pas les outils, mais on va voir, je vais pouvoir aller les chercher. Et les manipulations, également, vont être faites. Donc, là, on n'a pas ma narration, là, parce que, justement, je vous parle, mais vous comprenez un peu le principe. Donc, elle est là, maintenant, cette vidéo-là explicative que j'ai moi-même conçue, même si elle a une durée maximale de cinq minutes, si on excède, je vous conseille, là, comme ça, d'organiser ou de morceler, dans le fond, votre présentation en segment de cinq minutes, tout simplement. Donc, il n'y a pas, il y a une limite de temps à la capsule unique, mais il n'y a pas de limite de quantité de capsule, c'est pour une animation. Donc, vous pouvez faire comme ça, expliquer, bon, l'évaporation, ainsi de suite, puis après ça, le ruissellement, et passer de l'une à l'autre, là, s'il y a beaucoup de contenu. Mais cinq minutes, des fois, d'attention, c'est déjà beaucoup sur un sujet donné. Une fois notre capture effectuée, on peut venir ici, cliquer sur Partager. Et là, tout comme n'importe quelle autre ressource, on va pouvoir soit, ici, venir la porter dans un Google Clashroom existant. Donc, si c'est ce qu'on, ce que nous utilisons, ou également, là, tout simplement, copier le lien et aller, là, dans notre Google Clashroom. Et de la sorte, les élèves vont arriver, non pas à l'animation qui est là de manière autonome, mais vraiment, là, à une capture vidéo narrée par nous. Peut-être avec, également, là, notre nous en miniature et les différentes manipulations, là, qu'on a fait, là, pour pouvoir leur expliquer. Donc, très intéressant, ici, là, dans une approche de pédagogie inversée. Donc, midi et quart, j'ai peut-être été un peu trop vite, mais, tu sais, vous voyez, c'est quand même, là, assez le complet. Vraiment, je vous inviterais à regarder, là, soit ici, dans le menu, vous voyez, là, secondaire, primaire, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Vous allez pouvoir, également, chercher par matière, donc, ici, le corps humain, le ciel et la terre, notre environnement, ainsi de suite. Donc, je vous invite à explorer. Vous allez y retrouver, là, différentes sources d'énergie, ici, les couleurs. Donc, vraiment, là, extrêmement, très belles ressources, pleines d'animations, plein d'éléments, là, qui peuvent nous aider, là, à, justement, là, illustrer des, parfois, là, des concepts ou des notions, là, qui sont un petit peu plus abstraites. Là, on a vraiment des belles représentations, elles sont interactives, également, et on peut, là, comme ça, là, en faire, là, des contenus d'apprentissage autonomes, là, qu'on peut partager, là, à travers, là, notre, notre environnement numérique d'apprentissage, donc, que ce soit Google Classroom ou Teams qui est utilisé. Donc, je vous remercie de votre attention, je vais, justement, arrêter le partage et l'enregistrement, et maintenant, on va passer à la période de questions.